Dans les cadres de la mise en œuvre de son programme d'activité 2014, l'Agence nationale pour l'emploi NPE organise des rencontres de proximité dans les 13 régions du Burkina. Ces tournées sont placées sous le thème « Quelles actions pour une meilleure insertion socioprofessionnelle des jeunes ? » L'objectif est de décrire des informations sur les besoins de formation des main-d'œuvre qualifiées au regard des niches d'emploi et des métiers porteurs existants. La première étape des rencontres a eu lieu à Gawa dans le Pony. Reportage Sébastien Zongo. L'Agence nationale pour l'emploi est un instrument du ministère en charge de la jeunesse pour mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi et de formation professionnelle. A travers ces 13 directions régionales, l'ANPE propose des services en volet emploi et formation pour une dizaine de métiers aux jeunes de plus de 15 ans. Après la formation des jeunes, les réinsertions posent beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas de matériel pour pouvoir s'insérer. Donc vraiment, c'est l'opportunité aussi pour nous et de faire sortir aussi cette difficulté des jeunes après la formation de 3 ans à l'ANPE. Dans presque toutes les filières de formation de l'ANPE, il y a une catégorie de personnes handicapées qui n'est pas souvent prise en compte. Je vais parler notamment des sourds et des handicapés visuels. Donc pour nous, ce sera l'occasion de faire des suggestions pour la prise en compte de cette couche de personnes handicapées. Sa mission est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes par des formations adaptées aux besoins d'emploi. Et c'est pour être plus efficace dans la lutte contre le chômage que l'ANPE prend l'oreille à son public cible. Si nous venons et que nous discutons avec les jeunes même qui sont les principaux concernés, ils pourront nous dire exactement ce qu'ils veulent comme formation en fonction aussi des potentialités et des métiers porteurs qui sont dans les régions. Et en fonction de ça, déployer maintenant les formations afin qu'ils arrivent à trouver de l'emploi. Les représentants des employeurs et de la société civile prennent également part à ces échanges. Et je pense que cette initiative va davantage galvaniser les jeunes, de savoir que leurs préoccupations sont vraiment toujours au cœur des préoccupations du pays. Cette rencontre de la capitale régionale du Sud-Ouest est le début d'une tournée nationale, déclinée en quatre axes pour couvrir les 13 chefs-lieux des régions du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !